Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur NHL 23 pour la suite de notre carrière avec le petit Alexander et là on va avoir peut-être le match le plus important, le plus important de sa vie avec ce match numéro 5 de la finale de Stanley Cup contre le Wild du Minnesota le Wild qui est revenu la dernière fois à 3 manches à 1 mais on peut être champion, on peut être champion dès ce match au Madison Square Garden il y a une énorme pression évidemment, ça serait beau, ça serait tellement beau Alexander qui en rêve évidemment écoutez on va pas attendre, on va pas attendre, on va directement partir pour ce match et ben non, on va pas directement partir pour ce match puisqu'on a un journaliste encore une fois qui vient nous voir Alexander est très demandé durant cette finale de Stanley on a pas encore conclu la série, est-ce que cela t'inquiète ? c'est vrai que non, ça m'inquiète pas parce qu'on a encore deux jokers mine de rien mais c'est vrai que le match qui arrive, si le Wild s'impose chez nous, il revient à 3-2 c'est plus la même, c'est plus la même et on sait ce qu'on a à faire donc on va essayer de jouer à notre meilleur niveau, encore mieux ce serait bien et on va faire tout ce qui est possible pour s'imposer directement en plus on a débloqué un point de trait juste après cet entretien ben écoute très bien, on va le mettre en sens, tiens, en assurance ouais, faudrait gagner en assurance, ce serait bien écoutez, on est chaud brouillant, on espère qu'on va faire le match de notre vie évidemment en difficulté, en restant super star en durée, en 6 minutes, partir temps mais maintenant, les choses sérieuses commencent pour les Rangers c'est Alexander, allez chercher ce titre de Stanley Cup dans une ambiance survoltée, ici au Madison Square Garden à New York ce serait tellement beau, mais il ne faut pas se faire le match dans la tête avant il faut le faire sur le terrain, sur la patinoire allez, la mise au jeu la mise au jeu pour le Wild qui est récupéré essaie de bien débuter ce match voilà, c'est récupéré, on va pouvoir ressortir la rondelle proprement le Wild qui n'a pas le choix, qui doit s'imposer et Alexander qui perd directement la rondelle ça c'est pas terrible allez, c'est pas grave, on se replace défensivement on essaye d'assurer le coup il va falloir être très très costaud ça c'est bien, ça a été récupéré avec une possibilité pour Fox et c'est dommage, l'arrêt du gardien va venir aider peut-être on est arrivé un petit peu tard, Alexander ouais, bah Alexander qui débute très mal voilà, Alexander qui débute très mal il va prendre deux minutes de pénalité un précieux arponnage raté allez, la pénalité évidemment retardée tant qu'on n'a pas la rondelle et voilà, les deux minutes Alexander qui s'est mis une énorme pression et qui va devoir réfléchir pendant ces deux minutes à son match le manque de discipline, on le revoit il n'y a rien à dire, les arbitres ont pris la bonne décision on espère évidemment que les gars vont tenir pendant l'infériorité numérique ouais, en plus on se retrouve à 4 contre 4 visiblement ça a tenu, on a fait notre entrée on est même en supériorité numérique un pas à 4 contre 4 et là, Alexander qui a récupéré qui va passer par la bande c'est bien, c'est récupéré ouh, c'était limite et là, attention, Alexander non, non, qui ne veut pas faire de bagarre ce n'est pas le moment il a plongé comme un fou le gardien allez, la mise au jeu encore 36 secondes de supériorité numérique malheureusement, c'est récupéré par le Wild allez, nous, on va essayer de bloquer voilà, très bien Zibanejad oh, Zibanejad là qui fait l'erreur voilà, quelle occasion et ça c'est et on va se retrouver à 4 contre 4 allez, bah écoutez on va même être ensuite en infériorité numérique et on sent des Rangers pas très sereins dans ce début de match tout le monde fait des erreurs Alexander, Zibanejad Fox également attention, attention c'est loin d'être gagné 4 contre 4 pendant 17 secondes mais ensuite l'infériorité numérique et on perd la rondelle Alexander pas au mieux qui s'est récupéré il a pu redonner à Zibanejad Zibanejad attention, hors jeu il faut revenir dans la zone allez, c'est bien ça ressort proprement encore on va être en infériorité numérique là pendant 1 minute 40 et pour l'instant le coach qui nous dit de rester il va falloir être costaud très 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 costaud attention à ne pas faire d'erreur ça c'est bien ça c'est très bien sauf qu'Alexander derrière il se prend un KO il n'a pas pu dégager il a du mal à se relever et le but et le but pour le Wild Zuccarello qui permet au Wild de mener un but à 0 on a complètement raté notre entame de match du côté des Rangers et Alexander qui est sorti par le coach évidemment plus d'infériorité numérique début de match complètement à l'envers pour les Rangers est-ce qu'on ne s'est pas mis encore une fois trop de pression allez c'est pas fini évidemment la mise au jeu elle est récupérée Alexander Alexander qui préfère temporiser qui remet sur Miller Miller qui a tenté la frappe la frappe Zibanejad je crois malheureusement l'arrêt du gardien allez il faut vite leur remettre de la pression si on pouvait égaliser très vite c'est vrai que ça nous remettrait en ordre de marche allez la mise au jeu il faut la il faut la gagner il faut toutes les gagner là Alexander qui se place qui toque oh le but magnifique le but magnifique d'Alexander qui va chercher la lucarne du gardien du Wild et Alexander là qui a réfléchi pendant son passage en prison sur le banc des pénalités qui s'est dit t'as pas le droit t'as pas le droit et Alexander y répond Wild un but partout entre les deux équipes allez ça fait du bien ça fait du bien mais évidemment encore une fois c'est pas fini où est la rondelle elle est pour les Wild Alexander attention c'était 18 c'était 18 Alexander qui a toujours un peu du mal à se placer c'est un contre-aimé la perte de la rondelle on va rester un peu en retrait on regarde un peu ce qui se passe et non c'est récupéré par le Wild Alexander qui essaye d'empêcher la relance allez on essaye on essaye d'être sérieux le repli défensif le repli défensif mais Alexander un peu en retard attention derrière Alexander qui a tenté une mise en échec qui a à moitié fonctionné Alexander qui va devoir rentrer mais qui attend encore un petit peu surtout que là on va pas être bien on a reperdu la rondelle Alexander qui s'est fait plaisir Alexander qui va rentrer après cet arrêt de Chester King le gardien des Rangers ça reste évidemment toujours très tendu allez je suis pas sûr qu'on re-rentre avant la fin de ce premier tiers-temps en tout cas ça dure donc va y avoir du but va y avoir du but et le but messieurs dames il est pour les Rangers qui inverse pour l'instant la situation juste avant la fin de ce premier tiers-temps les Rangers qui avaient très mal débuté mais qui au final mènent 2 buts à 1 après la fin de cette première période allez c'est toujours une ambiance de folie évidemment début de ce deuxième tiers-temps les Rangers pour l'instant qui ont inversé la situation mais bon il reste 40 minutes on sait que rien n'est fait clairement à nous d'essayer d'en mettre un troisième allez c'est passé ça c'est bien on va essayer de se positionner sauf que derrière c'est directement récupéré par le Wild Alexander qui essaye de se remplacer c'est bien et Colm sur Fox sur Zibanejad Zibanejad qui perd la rondelle malheureusement on ne l'a pas vraiment aidé allez allez on est sérieux voilà tranquille c'est encore une fois récupéré Alexander qui erre un peu sur la glace Zibanejad Zibanejad c'est compliqué ça c'est bien le harponnage par contre d'Alexander qui a permis de récupérer cette rondelle mais on est mis sous pression on est mis sous pression on ne rentre pas là on peut avoir une autre situation il faut bien se positionner essayer de gêner un petit peu les défenseurs allez ça contre Alexander qui n'en fait qu'à sa tête qui reste sur la patinoire attention là avec la récupération non ça c'est bien on a bloqué et cette fois-ci ouais on va rentrer on va écouter le coach encore que et ben non parce qu'on a récupéré on se fait engueuler c'est pas grave on va rester on va rester à l'affût là si on arrive à être trouvé Alexander un peu trop juste alors cette fois-ci Alexander qui va rentrer qui va rentrer pas de blague et on espère bien sûr que les gars vont toujours tenir et mieux encore marquer un troisième but non toujours 2 buts à 1 il reste 10 minutes 0-6 dans ce deuxième tiers-temps et là le coach qui vient voir Alexander la pression tout ça mais coach Alexander il promet un deuxième but il promet un deuxième but voilà ce qu'il faut pour leur mettre encore plus de pression ce serait l'idéal t'emballe pas encore une fois Alexander allez la mise au jeu la mise au jeu elle est remportée par le Wild allez oh le gardien oh Chester King qui nous a sauvés et attention là attention Chester King qui fait des miracles au gros temps fort pour le Wild c'était chaud c'était chaud il y avait le but grand tout vert j'ai bien cru à l'égalisation mais un grand grand Chester King encore une fois je vous le dis c'est loin d'être terminé ce match loin 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 d'être terminé la mise au jeu oui elle est remportée Alexander Alexander qui va temporiser qui remet sur Fox on s'est pas compris on fait un peu n'importe quoi on va les récupérer c'est pas vrai comment tu veux comment on peut reprendre cette rondelle et Chester King la triple parade oh la 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 incroyable Chester King et là ça repart pour Alexander 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 qui perd la rondelle mais non il fait pas un super match il a marqué un but mais on se rate un peu on se rate un peu là on peut ressortir ça c'est bien sur Zibanejad Zibanejad on va essayer de lui proposer une solution Alexander qui a tenté sa chance c'était pas si mal joué mais le bel arrêt du gardien assez vivant assez vivant comme match et ça repart encore une fois non ça repart pas c'est assez terrible attention sur un pas voilà ça c'est bien tranquille on va essayer de le chercher ça passe pas mais derrière on a récupéré on peut repasser sur Zibanejad Zibanejad et Alexander qui va aller à la bagarre messieurs dames il l'a senti c'était le moment il le sait il aime bien montrer qu'il est costaud il en a jamais perdu une et là il est en train d'exploser Middleton encore que Middleton est en train de revenir Alexander qui est peut-être en train de perdre sa première bagarre Alexander qui est fatigué oh mais qui est en train d'enchaîner oh c'est dur oh c'est dur pour Alexander oh qui s'en sort qui s'en sort mais de juste et ça on a senti un petit manque physique au milieu de la bagarre et bah écoutez il va prendre 5 minutes mais je pense que ça a boosté les les gars les copains qui vont aller nous chercher ce troisième but on a eu chaud on a eu chaud ça change rien en tant que tel mais c'est important c'est important pour le mental de l'équipe allez 5 minutes évidemment de bande pénalité la simulation est-ce que ça marche est-ce que ça marche ça marche pas du tout ça marche pas du tout c'est une catastrophe le wield qui au contraire revient dans ce match et bah voilà faut aller pas se bagarrer Alexander t'as joué t'as perdu et tout est à refaire allez c'est bien on récupère ah c'est pas vrai Alexander t'as pas le droit merci Chester Keane parce que alors là clairement il aurait été responsable d'un but encaissé après cette très mauvaise passe Alexander qui a marqué certes mais qui passe à côté de ce match 5 après voilà après voilà si on marque le but de la victoire on oubliera tout allez c'est bien c'est récupéré on peut remettre sur Miller Miller sur Panarin Panarin on essaye de de gêner un petit peu les adversaires Panarin qui a essayé de mettre en retrait c'était pas si mal joué mais ça a été récupéré par le wield écoutez ça va être terminé pour ce deuxième tiers temps deux buts partout entre les deux équipes il reste 20 minutes 20 minutes dans ce match 5 allez début du troisième tiers temps à 20 minutes du bonheur ou pas justement à 20 minutes peut-être de la relance du wield dans cette finale de Stanley Cup allez il faut être il faut garder je sais pas comment dire c'est pas grave ça repart sur Fox Fox qui perd la rondelle attention ça va sortir et ça sort le wield qui joue bien le coup on essaye de se replacer attention ici c'est bien peut-être une mise en échec non on était trop tard c'est compliqué c'est compliqué c'est pas grave attention Chester Kiel encore une fois on erre on erre sur la patinoire je vous l'ai dit oh là là oh là là c'est tellement de tension allez Genslaff Genslaff bien pris on temporise un petit peu on essaye de de retrouver un peu de sérénité sauf qu'on repère directement la rondelle non c'est bien Genslaff qui a fait l'interception sur Panarin Panarin Alexander qui est en retard encore une fois Alexander qui a essayé ça c'est bien on va remettre sur Panarin on essaye de de trouver des des situations on essaye de gêner Alexander qui a tenté et malheureusement le bel arrêt allez c'est pas grave ça repart pour le wield attention c'est un contraint un contraint oh Chester Kiel qui fait encore une fois des miracles si on s'impose on pourra remercier Chester Kiel c'est moi qui vous le dit on va rentrer sur le banc on va reprendre un peu nos esprits on fait pas un grand match on fait pas un grand match mais pour l'instant on s'en fiche ce qui compte c'est le score et on va être en supériorité numérique pendant 4 minutes 0-4 messieurs dames 4 minutes 0-4 de supériorité numérique il reste 13 minutes dans ce troisième tiers temps là on doit en profiter là on doit en profiter on fait tourner et le but oh non le but refusé le but refusé alors qu'Alexander avait fait l'assiste alors il faudrait revoir est-ce que le gardien ah ouais le gardien est gêné le gardien est gêné et le but refusé ça siffle au Madison Square Garden les supporters furieux de la décision de l'arbitre mais j'ai bien peur que les arbitres aient pris la bonne décision allez c'est pas grave il reste 4 minutes 4 minutes il faut en profiter attention Alexander on fait pas de fautes voilà très bien voilà c'est ça qu'on veut voir Alexander qui retrouve Kessel Kessel sur Panarin 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 qui retrouve Getzla Alexander qui avait essayé de croiser attention hors jeu on revient on va voilà ça c'est bien on a empêché le défenseur sauf que derrière on repère directement la rondelle ça dégage et le temps qui passe vite on n'a pas le droit de passer à côté de l'occasion là peut-être avec une situation voilà sur Panarin Panarin bien pris encore une fois la défense du Wild qui joue bien le coup allez ça c'est bien Alexander le tir bloqué Burn sur Getzla il faut venir l'aider Alexander le tir bloqué d'Alexander le Wild défend bien et on profite pour l'instant pas de cette supériorité numérique allez ça va ressortir avec Alexander Alexander qui amuse la galerie mais la feinte à 360 qui est passée sauf que derrière Panarin repère la rondelle on va déjà être plus que 2 minutes 30 et Alexander qui doit rentrer normalement mais qui va tenter d'y aller seul allez mon grand allez faut faut venir l'aider faut venir l'aider Alexander qui en met en retrait la tentative et malheureusement c'est c'est pas récupéré si ça va être récupéré avec un bon travail d'Alexander sur la freinière Getzlaff Getzlaff faut la garder faut la récupérer Alexander le tir le but non oh non notre coéquipier qui a pas réussi à récupérer cette rondelle Getzlaff et le bel arrêt le bel arrêt du gardien et non cette fois-ci évidemment on est sorti il reste 11 minutes allez les gars faites le faites le pour nous et pour l'instant ils le font malheureusement c'était quand même une opportunité énorme de profiter de cette supériorité numérique on l'a pas fait on est à nouveau rentré il reste 9 minutes on est un peu mieux j'ai l'impression nous à titre individuel dans ce troisième tiers on essaye de proposer des situations on remet sur Panarin et encore une fois Talbot qui fait l'arrêt j'avais pas vu le dégagement on est encore en supériorité ah oui oui on est encore en supériorité allez je sais pas pendant combien de temps mais c'est pas grave allez on passe sur Panarin ouais Panarin bien pris Alexander qui est un peu en retard alors c'est c'est quand même embêtant de ne pas avoir le chrono allez on passe sur Panarin c'était limite c'était limite mais ça sort bien Panarin Panarin en 1 contre 1 et ça redégage encore une fois attention on évite le hors-jeu évidemment on peut se repositionner on perd la rondelle on sait pas combien de temps il y a pour la supériorité numérique c'est fou c'est fou la réalisation allez Burns 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 qui est rentré Burns qui va remettre Panarin Panarin qui échoue Alexander la mise en échec et je crois qu'on doit rentrer nous je crois qu'on doit rentrer ouais ouais on rentre on va rentrer je pense qu'on fait une meilleure période alors attention est-ce qu'il va y avoir un but non pas de but pas de but heureusement parce qu'on aurait été déçu de ne pas avoir la fin et messieurs dames messieurs dames il va y avoir des prolongations puisque toujours deux buts partout après ce match quelle tension quelle tension et là ouais on fera gaffe pas de simulation pas de simulation je couperai au montage et oui on peut pas finir sur un but simulé c'est impossible allez début des prolongations 5 contre 5 évidemment le premier qui marque vous connaissez Panarin attention Alexander au hors-jeu Fox Fox qui va tout seul Fox 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 et l'arrêt de Talbot c'est bien le harponnage attention hors-jeu attention hors-jeu allez ça a été récupéré c'est bien on va se positionner on va attendre là auprès du gardien c'est pas récupéré Alexander voilà la grosse mise en échec et Alexander qui remet Alexander qui repasse il a pas osé frapper il a pas osé frapper vous avez vu là peut-être Alexander le tir d'Alexander complètement raté messieurs dames quelle occasion pour Alexander qui a voulu trop assurer on est sorti on est sorti mais comme je vous l'ai dit pas de simulation on voit pas grand chose mais on sait jamais on sait jamais il peut y avoir un but et hors de question de pas voir le but pour qui qui que ce soit d'ailleurs c'est trop important là messieurs dames et là il y a une situation pour les Rangers attention à la récupération du Wild le Wild qui peut se reprojeter en attaque mais ça défend bien ça défend bien sauf que ça passe quand même on récupère non on récupère pas avec ce palais qui reste non c'est bon ça a été récupéré avec ce contre pour les Rangers ça joue bien là peut-être c'est pas vrai c'est pas vrai on y a cru et ça rencontre pour le Wild oh là 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 quel match quel match attention à cette situation on voit rien du tout c'est récupéré c'est récupéré par le Wild oh il y a une tension de fou oh Chester Kidd qui fait l'arrêt visiblement on est en sueur on est en sueur et on reste toujours sur le banc on reste toujours sur le banc 15 minutes 11 et en même temps le temps n'a plus d'importance qui va marquer qui va marquer en premier supériorité numérique supériorité numérique pour les Rangers spécial armes ça c'est une c'est une bonne nouvelle Gaudreau qui prend 2 minutes pour un coup de bâton et cette fois-ci on n'a pas le droit on n'a pas le droit il faut en profiter de cette supériorité numérique ouais c'était pas très clair mais les arbitres ont décidé et Alexander qui re-rentre sur la patinoire ces 2 minutes on n'a pas le choix Alexander qui a tenté c'est dommage ça n'a pas suivi derrière parce que le gardien qui avait arrêté mais il y avait une possibilité allez c'est allez Genslav allez tout seul Genslav qui se rate pas mais le gardien qui fait l'arrêt c'est quelle tension quelle tension ici au Madison Square Garden allez il reste encore Alexander qui trouve pas le cadre qui a tenté et attention pas prendre 2 minutes surtout ça dégage on se replace pour le hors-jeu avec Panarin il n'y a pas de hors-jeu c'est revenu sur Alexander Alexander qui remet qui est pas très bien joué ça revient Alexander la passe qui est bien bloquée allez on essaye de jouer sans Genslav on essaye de se placer allez malheureusement on perd la rondelle plus qu'une minute un peu plus d'une minute de supériorité numérique attention pas de blague pas de blague attendez les gars hors de question de prendre un but en infériorité allez là peut-être on arrive à passer et non il y a hors-jeu il y a hors-jeu par contre on va être à 5 contre 3 5 contre 3 pendant 52 secondes est-ce que le wheel n'est pas en train de craquer 5 contre 3 là tu dois le faire tu dois le faire que pendant 53 secondes oui oui on a été victime d'un coup de bâton oh non monsieur l'entraîneur qui nous met sur le banc quel malheur quel malheur 52 secondes les gars faites le faites le pour nous faites le pour Alexander on prend pas la mise au jeu c'est dommage parce que le temps passe très très vite allez les gars 40 secondes allez ça ressort proprement c'est bien défendu c'est bien défendu par le wheel qui arrive à contrer alors là ce serait une énorme faute une énorme faute à 5 contre 3 oh là Chester Keane qui a fait l'arrêt ça repart il reste que 17 secondes à 5 contre 3 on joue pas bien les coups on joue pas bien les coups et finalement le wheel qui s'en est bien sorti ils sont costauds mentalement ils sont très 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 costauds allez ça repart 1 minute 0,5 de 5 contre 4 mais le wheel qui joue bien le coup allez on est à nouveau rentré sur la patinoire aïe 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 5 contre 4 avec Fox sur Gaudreau Gaudreau voilà Alexander qui était pris qui va remettre c'est un peu grouillon on va rester à l'affût on va rester à l'affût attention coup de bâton c'est dégagé par le wield et quelle tension dans ce match quelle tension Getslaff Getslaff sur Fox sur Panarin Panarin qui va tout seul sur Alexander qui a tenté qui a tenté qui a pas vraiment ajusté c'est pas un très bon tir ça bon Alexander allez la mise au jeu encore 25 secondes c'est quand même malheureux de pas avoir su profiter là le tir ça passe au dessus des cages c'est récupéré par Fox sur Alexander Alexander qui remet sur Gaudreau et le but le but de Getslaff le but de Getslaff c'est de la folie ici au Madison Square Garden les Rangers champions 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 les Rangers c'est Alexander qui va remporter ce titre lui qui en rêvait évidemment oh c'est de la folie c'est de la folie ici sur la patinoire du Madison Square oh les les supporters qui sont en trance nous aussi évidemment avec une assist d'Alexander et chez Sturkine qui va soulever cette Stanley Cup il le mérite il a été énorme chez Sturkine oh c'est beau c'est beau ce qu'il arrive avant Ranger c'est Alexander c'est le plus beau moment de de la vie d'Alexander évidemment incroyable incroyable et oui non mais c'est c'est maintenant la remise oh là là on est c'était quoi le premier trophée je sais pas meilleur gardien j'en sais rien c'est pas grave c'est maintenant la Stanley Cup je me dis elle ressemble pas magnifique magnifique moment pour les Rangers regardez-moi cette ambiance ici au Madison Square Garden on en rêvait on en rêvait les gars l'ont fait Alexander je sais pas s'il a été bon mais on s'en fiche complètement on s'en fiche qui est complètement qui devrait brandir la prochaine coupe j'ai rien demandé c'est Alexander il n'a pas laissé le temps si si c'est Alexander et oui et oui parce que le petit jeune il le mérite son père on pleure on pleure dans les gradins incroyable moment pour lui c'est c'est le plus beau jour le plus beau jour qui aurait pensé ça possible honnêtement son père qui n'avait jamais été en finale il y en a plein d'autres qui pourraient qui pourraient la soulever attends je sais pas Gaudreau tout le monde tout le monde doit la soulever oh là 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 c'est c'est beau c'est tellement beau écoutez quelle saison incroyable des des Rangers maintenant c'est le rêve est réalisé déjà après une saison c'est c'est magnifique bon on va pas ça va pas durer sans ces temps quand même on donne la mille heures mais ouais c'est un grand 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 moment pour les Rangers et pour Alexander et voilà voilà c'est terminé c'est terminé avec toute l'équipe qui pose devant cette Stanley Cup Alexander au milieu qui n'en revient pas qui est ébahie la photo la photo officielle oh là là quelle série l'hyménatoire des Rangers aussi il faut le dire tout le monde a été au niveau c'est magnifique je peux vous dire ça va être la fête ça va être la fête dans le vestiaire tout le monde est content oui même si on n'a pas mis le but franchement enfin on l'a mis quand même on en a mis un mais quelle joie quelle joie de remporter cette coupe Stanley champion 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 de sa première année je ne sais pas si on a fait un grand match moyen je dirais je pense qu'on a été mieux à la fin malgré notre but au début on va regarder nos stats on prend un plus un deux points on a un but une assist quand même franchement c'est pas si mal c'est pas si mal moi je suis je suis content je suis content d'Alexander et de ses coéquipiers ouais les notes sont bien les notes sont quand même pas si mal A-B-B-B quelle victoire quelle victoire des Rangers c'était une belle saison au final c'était une belle saison alors est-ce que l'aventure va s'arrêter là oui sans doute sans doute parce que on se voit pas repartir pour une saison vidéo c'est une série qui marche moyen c'est normal et puis c'est vrai que le jeu est exactement équivalent à celui de l'année dernière malheureusement mais mais c'était un bon moment quand même c'était un bon moment c'était une belle aventure bon il il gagne cette Stanley Cup dès dès la première année son père en avait fait 4 ou 5 il l'avait jamais remporté il était aussi dans une meilleure équipe les Rangers c'est c'est pas n'importe quoi et donc on va se quitter là dessus sur ce titre de champion j'espère que ça vous a plu je vous dis peut-être à très bientôt portez-vous bien ciao ciao